C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again donc c'est très simple le reportage s'intitule Vantard présente les classiques du rap français donc on va aller à la rencontre des rappeurs donc il y a des challengers il y a des rookies il y aura des vétérans et on va en savoir un peu plus sur l'histoire de ces fameux morceaux cultes emblématiques connaître l'histoire de des morceaux qui était à la prod qui a clippé le morceau quelle est l'histoire de ce morceau et ainsi de suite donc voilà suivez moi ça commence dès maintenant C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again donc aujourd'hui on a avec monsieur LECK le premier album est disponible depuis le mois de janvier il s'intitule je suis vous donc ça a été très difficile de revenir sur un seul morceau tellement le gars a posé à gauche à droite a fait énormément de futur énormément de collaboration donc moi j'ai choisi le morceau jalousie je suis dans mon jacuzzi t'es dans ta jalousie jaloux jalousie jaloux jalousie j'rèce dans mon jacuzzi reste dans ta jalousie jaloux jalousie jaloux 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 jalousie parce que pour moi c'était le plus emblématique c'est un gros morceau qui a énormément de tournées réalisées par le des gars de 1986 prod à qui je passe le salam clip qui a été déjà visionné un peu plus de 2 millions de fois à la prod c'était oz pour street fabulous et ce morceau est issu du projet capital du crime volume 3 morceau qui qui est sur ce projet qui ce projet était comment ça peut être certifié disque d'or avec un peu plus de 60 mille ventes donc on va en savoir un peu plus sur l'histoire de ce morceau le processus de création et ainsi de suite donc avant de te laisser la parole lec je voudrais juste balancer une petite anecdote parce que quand j'ai interviewé la foule il m'avait dit justement que capital du crime 3 devait partir au pressage et que le morceau s'est fait un petit peu dans l'urgence deux trois jours avant qu'il parte au pressage donc est ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau dans quel état d'esprit tu étais écoute cette semaine là je crois que j'étais en étant déjà bonsoir et bonjour à tous les internautes du ventard chaud voilà et puis ouais donc pour revenir un peu sur l'histoire de ce morceau bah écoute on était je crois que j'étais en semaine de sky de cynique je crois si je me rappelle bien 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 donc pour la promotion de l'album de nixie et je reçois un appel d'un des d'un des d'un des mecs qui était dans la queue c'est comme si il me dit de venir à 18 heures pour 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 quelque chose j'avais pas c'était quoi en fait donc moi j'arrive là bas tu m'appelles on voit on se rejoint on arrive là bas je rentre dans le studio je tombe sur la fouine c'était la première aussi le rencontre avec la fouine tu vois et voilà il nous a mis tout de suite il m'a mis super à l'aise d'entrée tu vois et m'a fait goûter il y avait déjà un refrain et tout la chimique elle déchirait et voilà donc après voilà et moi je suis un mec quand je kiffe direct un délire et tout bah je suis super réactif et productif donc j'ai écrit ça sur place au bout de 20 minutes une demi-heure c'était réglé mon couplet j'ai posé et puis voilà ok est ce que tu t'es senti est ce que tu t'es senti honoré parce que bon c'est un gros morceau bien sûr la fouine il avait déjà sorti deux trois capitales du crime il en était peut-être à son troisième quatrième album et c'est un peu symbolique parce que c'était un peu avec la nouvelle génération ce que sur ce morceau il y a 6.mc fa baby et toi même est ce que tu t'es senti honoré ce que tu avais une certaine pression pour le morceau on aurait vu sa vie de la fouine bien sûr ouais bien sûr parce que de façon chaque chaque featuring et c'est un honneur on va pas se mentir mais on n'est pas des pas des orgueilleux au point de dire ouais un featuring et voilà c'est moi qui arrange le mec non c'est faux voilà la fouine un mec qui vend des disques et qui te donne du respect sur un morceau un chapeau tu vois tu vas et tu vas tu vas avec la pression de dire de dire que voilà tu es validé parce que moi mais après moi j'ai l'expérience puisque derrière j'ai fait sniper avant j'avais fait sniper j'avais fait cynique j'avais fait quand même des grands blazes des mecs qui m'ont pique grave et voilà c'était un challenge de plus et je l'ai pris comme c'est venu ok est-ce que tu as une anecdote particulière une anecdote de studio une anecdote de clip est-ce que tu as une anecdote particulière sur ce morceau ben ouais parce qu'en fait normalement le clip on devait le faire dans le 77 dans le 77 à chênes il y avait un petit entrepôt comme ça et après bon vu que c'était un peu chelou tout ça je leur ai dit venez on va à Vitry parce que moi j'avais un bail d'entrepôt tu vois et j'avais une histoire d'entrepôt et tout je leur ai dit venez on va Vitry c'est mieux je connais l'endroit et tout truc et voilà après j'ai appelé un grand chez moi il s'appelle le mexicain c'est lui qui a les clics d'entrepôt ok et on est partis là bas et voilà on a fait ça et derrière 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 ils ont fait beaucoup de clips derrière tu vois c'est un entrepôt qui était qui était qui est vachement vachement exploitable et donc on a fait la jalousie et ensuite eux ils ont continué à faire leur petit clip derrière ok ok d'accord maintenant on va revenir sur ton actualité ouais donc il ya l'album je suis vous qui est dans les bacs depuis le mois de janvier il y a déjà un morceau qui a été clippé xptdr exactement voilà si tu as des choses à annoncer des concerts d un prochain single qui va arriver j'ai vu aussi que tu étais dans des bails de marchandising t'as bien sûr triomphal voilà est-ce que tu peux nous parler de tout ça et est-ce que même éventuellement en train de bosser sur un nouveau projet c'est comme j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ce genre de attention en vrai en vrai là voilà la bombe il est sorti voilà il est à 9,99 euros il est toujours disponible sur iTunes il est encore voilà on peut aller le pécho voilà ça fait du bien parce que l'album a vraiment été accueilli correctement donc on est rentré on est rentré 16e ou 15e dans les charts physiques on est bien rentré sur iTunes aussi voilà pour un premier bébé tout le monde est content on a fait 5000 premières semaines premier premier cd première galette de lck simple une première semaine mais ça a suivi derrière voilà xptdr c'est un morceau qui est tabassé dieu merci sur les ondes sur m6 aussi on retrouve énormément ce morceau donc dieu merci ce morceau prend bien et derrière bien sûr on est en train de voir un deuxième single on est en train de voir en fait cet album il y a tellement de single on sait même pas lequel mais en vrai on a laissé parler les gens le public parce que c'est grâce à eux qu'on est là quand même et donc voilà on est en train de voir lequel on va mettre en avant il y a le remix donc on se connaît au village qui arrive très bientôt aussi il y a le morceau et qui s'il aime remix xptdr donc il y a beaucoup de choses on ne blague pas les gens il y a le marchandising triomphalonline.com triomphalonline.com si tu veux te saper comme 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 dans le futur si tu veux te saper dans le futur bah c'est chez nous tu vois triomphalonline.com il y a la maroquinerie le 29 avril voilà donc là on a fait une boule noire archi complète c'était mortel maintenant on monte les étapes tout doucement les échelons donc là il y a une maroquinerie qui est ouverte pour 29 avril les places sont disponibles d'ailleurs sur fnac slash spectacle le ck voilà tu peux aller chercher ça et voilà mes réseaux sociaux les cubos niveau de twitter et l'art officiel c'est une page officielle aujourd'hui on a dépassé des cent mille je veux merci sur facebook et derrière bien sûr en soum soum on est des passionnés nous on n'est pas de blagueur c'est à dire que derrière on est encore en studio je suis avec méga w qui est un artiste de chez triomphal aujourd'hui j'ai le genre d'où c'est la casquette de da chez triomphal parce que voilà j'estime que ces mecs là ils ont énormément de talent j'ai besoin de les mettre en avant pour 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 demain et voilà on a un peu de lumière on la partage avec les frères et voilà je suis pas le boss je suis juste un passionné du rap et j'ai pas cette prétention de dire que que demain je vais aller sur le trône moi mon trône c'est les toilettes et avec des et donc par rapport à ça on a un propos je vais faire un projet avec méga w s'il est mal le temps qu'ils sortent de prison inchallah et on va clôturer un super projet et pourquoi pas inchallah derrière je travaille aussi un peu sur mon deuxième album mais la vraie la vraie la vraie le vrai combat d'aujourd'hui c'est le premier album qui est là on va défendre comme comme on peut et voilà c'est la vraie la le vrai combat c'est le premier album je suis vous qui est encore dans les bas qu'ils ont en train de défendre juste de sortir d'ailleurs j'en discutais même avec les gars qui nous est que il ya même au niveau des fins qui avait un petit peu sous-estimé au final il y a eu un tir de stock il n'a pas eu rien provisionné c'est tant mieux tant mieux je remercie et moi t'as vu on a grandi avec du vinaigre frère ça veut dire que tu vois on ne s'est jamais plein on n'a jamais fait des mecs ouais vous allez voir ça c'est que dans l'égo trip mais dans la vraie vie on s'est jamais plein dieu merci voilà il y a eu des ventes tout là les gens à maintenant ils regardent d'une manière bizarre et commencent à te respecter mais en fait fallait nous respecter depuis le début parce que nous on donne beaucoup de respect à tout le monde voilà en vrai aujourd'hui si tu si je vois trop de gens qui sont là en mode respect ils donnent un peu plus de respect mais fallait nous respecter parce que nous avons vous respecter c'est ça le problème de ce business peut-être l'hypocrisie peut-être je sais pas tu vois mais aujourd'hui voilà triomphale on arrive là j'ai la musique tu vois très bien conflit mais voilà aujourd'hui on ne changera jamais je changerai jamais c'est que de la musique mais voilà on peut faire de belles choses nous on est encore des passionnés c'est ce qui manque un peu dans ce hip hop et voilà je suis super content de dire que je suis vous c'est un album propre à moi même mais vraiment la proximité on a essayé de viser avec les gens parce que voilà il n'y a pas un être au dessus de l'autre tu vois on parlait tout à l'heure comme on parlait des tatouages tout a bien vu voilà moi des péchés c'est ça des péchés c'est ça tranquille on peut en discuter tout ça mais il n'y a rien qui nous différencie en vrai mon frère et puis voilà on milite pour du vrai hip hop et pour le comment dirais-je le message tu vois donc je suis quelqu'un qui peut dire même pour qui peut dire même moi j'attends l'album de j'attends l'album de kerry james comme un malade et j'attends l'album de medin et j'attends les nouveautés je suis un mec qui écoute voilà tu vois ce qu'il veut dire donc respect au rap et puis et puis je suis vous toujours dans les bacs et je suis aussi en première partie de kerry james le 24 ou le 29 mars j'ai oublié au bataclan il faut avoir checké ça sur le sur le comment dirais-je sur le facebook officiel de kerry james kerry james officiel et voilà je serai en première partie je suis super heureux et voilà on est en 100 ans donc maintenant vous en savez un peu plus sur le secret de fabrication de ce fameux morceau jalousie donc on le répète encore une fois l'album je suis vous est disponible partout dans les bacs depuis le mois de janvier sur les plateformes de téléchargement légal et compagnie et vous pourrez compter sur le ck en 2014 en 2015 et en 2016 avec son crew sa team triomphale donc il ya pas mal de choses qui se préparent restez au taquet peace merci 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 donc on